Bonsoir à tous, bonsoir Angoulême. J'espère que vous allez accueillir le film. Je suis ému, c'est marrant. En fait, d'être dans une salle de cinéma, ça me fait bizarre en fait. Ça fait un petit bout de temps que ça ne nous était pas arrivé. Mais non, mais c'est vrai et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'elle est plutôt pleine, la salle. Et donc, voilà. J'espère que le message que j'ai voulu transmettre dans ce film, vous allez le recevoir. C'est un film sur la tolérance, sur l'acceptation de soi. Une quête initiatique. Voilà, dans une société de plus en plus codifiée, de plus en plus normée. Et moi j'aime le relief, moi j'aime la différence. Je pense que c'est la richesse de l'humain, de notre société. C'est les différences et le relief. Et quand j'ai rencontré Alexandre Vetter autour d'un café, je ne le connaissais pas, il n'était pas acteur. Et je l'ai regardé et je me suis dit, ce personnage-là mérite un film. Parce que c'est un personnage qui ose, qui a le courage d'être qui il est, d'être un jeune garçon, mais qui assume pleinement sa féminité. Et je me suis dit, c'est un film de cinéma. Et ça a donné Miss. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Montrez-nous comment vous buvez du vin. Plus bas. Même pour quelques millimètres. Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire ? Quelques millimètres. J'espère que vous allez passer un bon moment. Voilà. Et je remercie vraiment Thibaut de Montalembert, Pascal Arbiot, évidemment, Alexandre Vetter. Et Amanda, d'être là ce soir, devant vous, passer un bon, bon moment avec ce film. Merci, merci beaucoup. Bonne projection. Quoi voulez-vous devenir Miss France ? Pour devenir quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada